Bienvenue à toutes et tous dans cette démonstration dans laquelle nous allons regarder comment exécuter un conteneur Windows Server sur Kubernetes. Les nœuds qui exécutent Windows Server seront installés en tant que système d'exploitation invité et ces nœuds pourront alors exécuter des applications au format conteneur Windows native, notamment celles qui vont reposer sur le framework .NET. Voici le schéma que nous allons implémenter. On va créer un réseau virtuel sur la plateforme Cloud Azure. On va ensuite instancier le service Azure Kubernetes Services pour disposer d'un cluster managé. Et au sein de ce réseau virtuel, on va créer un sous-réseau qui va être dédié pour les nœuds qui vont exécuter une instance de Windows Server. Alors c'est parti. Alors j'utilise ici la ligne de commande Azure, donc l'Azure CLI pour réaliser les différentes tâches de déploiement. Donc je me suis connecté et authentifié sur la souscription. Et à partir de là, je vais maintenant pouvoir déployer les prérequis nécessaires. Donc je vais commencer par créer un groupe de ressources Azure. Donc le groupe de ressources, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un conteneur qui permet d'organiser de façon logique les services techniques. Donc voilà. Je vais maintenant créer le réseau virtuel. Je vais le mettre dans le même groupe de ressources. Je vais lui donner un nom. On va l'appeler VNet AKS. Et je vais configurer la plage d'adresse IP globale pour ce réseau virtuel. Donc ici on part sur un adressage IP privé en 180.168.16. Et je configure tout de suite un premier sous-réseau qui accueillera le premier pool de nœuds du cluster AKS. Donc le pool system. On va lancer la création. On va configurer dans la foulée un second sous-réseau qui servira à accueillir cette fois-ci les nœuds au Windows Server. Alors cette étape de planification des adresses IP, elle est assez importante. Puisque par défaut, les clusters AKS utilisent Kubenet, qui est globalement un mécanisme réseau pour que les nœuds obtiennent une adresse IP depuis le sous-réseau. Puis on utilise du traducteur d'adresse, donc un NAT, qui est ensuite configuré entre les nœuds et les pods globalement. Dans ce déploiement, on va utiliser ce qu'on appelle le réseau Azure CNI, qui fait en sorte que les adresses IP privées émanant du réseau virtuel soient directement attribuées au pod. Et par défaut, il faut savoir que la plateforme va réserver à peu près 30 IP privées pour chaque nœud. Donc, si vous décidez de mettre en place, par exemple, de l'autoscaling, on peut rapidement arriver à dépasser le nombre d'adresses IP disponibles. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien prévoir son plan d'adresse IP. Alors, ça paraît assez logique, comme on le dit, mais on peut rapidement se trouver dans des situations pas simples à gérer, si ça n'a pas été bien vu dès le départ. Donc, voilà pour ce second sous-réseau. Et maintenant, je vais terminer la partie prérequis en créant un principal de service. Alors, principal de service qui va permettre au cluster AKS, en fait, d'interagir avec les API Azure, ça va être nécessaire pour toute la création et la gestion dynamique d'autres sources dans Azure, comme par exemple les load balancer ou un conteneur d'images comme ACR. Alors, important ici, on va copier-coller, on va mettre dans un endroit à côté les informations qui vont être nécessaires par la suite pour la création du cluster. Donc, on va prélever notamment l'APID et le password. Alors, maintenant que nous avons notre réseau virtuel avec ces deux sous-réseaux, juste avant de créer le cluster AKS, j'ai besoin de récupérer les ID correspondant justement à ces deux subnets. Donc, on utilise ici une commande CLI qui nous permet de lister les sous-réseaux du VNET ou VNET-AKS, qui est notre virtual network Azure. Donc, on va interroger ici le chemin JMS pour extraire l'ID. Puis, on va présenter tout ça dans un format plutôt intelligible. Voilà, nous avons nos deux ID. Donc, pour l'instant, on va mettre ça de côté dans un notepad qui va bien puisqu'on en aura besoin par la suite. Et on peut passer à la création du cluster AKS à proprement parler. Donc, il n'y a pas besoin de s'occuper de la gestion des masters puisque ceux-ci sont gérés par la plateforme avec le cluster OTCD en disponibilité qui va bien. Donc, je peux directement au niveau de la commande AZ AKS Create spécifier déjà le nom du groupe de ressources dans lequel je vais mettre le cluster. En tout cas, l'objet cluster. Je donne un nom. Ici, je vais l'appeler AKS Win. On va partir sur un seul nœud pour démarrer. Et je vais tout de suite indiquer sur quel sous-réseau je souhaite connecter notamment ce nœud. Donc, c'est là où je récupère l'ID du sous-réseau subsystem. Je vais maintenant indiquer un certain nombre de plages d'adresses propres au fonctionnement de Kubernetes. Donc, notamment la plage qui permet à Kubernetes de faire fonctionner un certain nombre de services internes. Donc, cette plage ne peut pas être utilisée par aucun autre élément sur le réseau. Je précise ensuite l'adresse IP du service interne DNS de Kubernetes. Donc, il ne faut pas utiliser notamment la première plage la première adresse IP de cette plage et puis l'adresse du bridge Docker qui peut toujours être utilisée pour prendre Charles Saino type Docker Build dans certains cas. Ensuite, je vais préciser le nom du service principal qu'on a créé avant, notamment l'object ID ici qu'on avait mis de côté et puis le secret associé qu'on récupère. Je vais générer la paire de clés SSH. Et enfin, je précise le type de réseau que je souhaite utiliser. Donc, ici, j'ai utilisé le CNI Azure. Et enfin, très important pour justement prendre en charge les nœuds au format Windows Server. Donc, préciser ici le mot de passe qui sera utilisé donc sur les déploiements de nœuds en mode Windows Server et le nom d'utilisateur Windows également. Donc, le mot de passe qui doit respecter les prérequis au Windows Server habituel. Je vérifie que je n'oublie rien. Normalement, tout est bon. Voilà, on lance la commande et puis donc le cluster va se déployer. Ça va prendre un certain temps. Généralement, c'est fait maintenant dans quelques minutes. Donc, à l'issue de cette commande, on peut contrôler directement après en graphique sur le portail que le cluster a bien été déployé. On vérifie effectivement que le type de network est bien CNI. On a un seul nœud comme demandé. Et en cliquant ici sur Node Pool, on vérifie que notre Node Pool est bien disponible. On peut voir au passage la version de Kubernetes qui a été déployée. Et on voit que ce premier nœud embarque un OS de type Linux puisque tous les clusters AKS sont toujours créés avec un premier pool de nœud qui est par défaut basé sur Linux. Donc, ce pool de nœud, en général, contient tous les services systèmes nécessaires au fonctionnement du cluster. Alors, maintenant que nous avons un cluster AKS fonctionnel, on va pouvoir ajouter un pool de nœud basé sur Windows Server. Donc ici, cette commande azaks.netpool.add nous permet de spécifier qu'on souhaite ajouter au cluster AKS Win des nœuds basés, cette fois-ci, sur Windows. Donc, on précise ici au niveau de l'OS type Windows et on va donner un nom à ce nouveau pool de nœud. Donc, on l'appelle ici WinP1 et on va partir à nouveau sur un seul nœud. Par défaut, cette commande qui va donc créer des nœuds pour exécuter des containers Windows Server déploie des machines virtuelles standards par D2S v3 dans Azure. Donc, ils vont hériter de la configuration, notamment au niveau du nom d'utilisateur et du mot de passe que l'on a précisé dans les propriétés générales du déploiement d'AKS sur cette configuration. Donc, on attend un petit peu et quelques temps plus tard, on peut recontrôler au niveau du portail que nous avons désormais un nouveau pool de nœuds, donc avec un seul nœud ici, qui a été mis en place et qui tourne cette fois-ci sur Windows. Je vais récupérer maintenant mes credentials pour me connecter au cluster. Donc ici, cette commande az-as-get-credential me permet de configurer mon fichier kubconfig avec les informations nécessaires pour me connecter. Et à partir de là, on va déjà vérifier que nos nœuds fonctionnent. Donc, j'utilise cette fois-ci l'utilité rkubectl pour piloter et manager le cluster. On va déployer une petite application de test qui embarque une application ASP.NET. On a déjà décrit cette application au format YAML et on va tout simplement ici déployer ce template. qui va tout simplement créer un déploiement instanciel le pod avec un service Load Balancer qui va me permettre d'exposer publiquement cette application. On peut regarder ici. On a déjà récupéré l'adresse IP externe au niveau du Load Balancer, donc cette application qui est une application web. Il est également possible de vérifier où on est la création du pod. Donc là, on voit qu'on est toujours en création du conteneur. Donc, on attend un petit peu et au bout d'un certain temps, l'application et le conteneur au sein du pod va être donc en cours d'exécution et puis, dernier test, on peut se connecter sur l'adresse IP publique pour vérifier effectivement qu'on arrive bien à broser l'application de démo. Merci d'avoir suivi cette démonstration et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.